Le droit, domaine des infinis, dans lequel voyage tout être humain. Ma mission, explorer de nouveaux droits étranges, découvrir de nouvelles normes, d'autres domaines et, au mépris du danger, reculer l'impossible. Alors, avant de commencer, soyons bien d'accord sur le fait qu'il y a une énorme différence entre le droit de la santé et le droit à la santé. Le premier est un domaine du droit que nous allons aborder dans cette vidéo, et le second est un droit subjectif et surtout un droit fondamental. Quoique, c'est sujet à débat. Quoi qu'il en soit, il implique quand même en grande partie le respect du droit de la santé. Maintenant que je vous ai embrouillé, le droit de la santé. Rassurant, déjà, c'est un droit qui est codifié dans le sens où il est issu quasi exclusivement du code de la santé publique. Et surtout, le droit de la santé fait partie de ce que l'on appelle les fonctions régaliennes de l'État. Bon, vous savez, ce qui est un combo roi. Quoi ? La République ? Je ne connais pas. Bon, ça veut surtout dire que c'est une mission qui ne peut être traitée que par l'État. Car si son traitement tend à se privatiser de plus en plus, la principale mission de l'État relativement à la santé demeure quand même de dire ce qu'est la santé, quelles sont ses principales menaces et surtout comment soigner ses défaillances. Eh bien, je crois qu'on a notre plan. La partie la plus difficile ici reste quand même de dire, mais qu'est-ce que c'est la santé ? Ou comment provoquer une crise existentielle dangereuse ? En réalité, il n'y a pas de définition exacte de ce qu'est la santé. Mais on a quand même deux pistes plus qu'intéressantes. Tout d'abord, la santé peut être envisagée à partir du droit à la vie, reconnu par l'article 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Parce que finalement, c'est bien ça la différence entre vivre et survivre que d'essayer d'avoir au maximum une existence physique et psychique qu'on va dire non défaillante. Oui, c'est volontairement flou pour éviter de tomber dans l'eugénisme. C'est normal. Si c'est une position de principe intéressante qui nous montre l'intérêt supérieur de la discipline, ça ne nous avance pas trop non plus. D'un point de vue plus pragmatique alors, le Code de la santé publique vient introduire une notion plus intéressante, la notion de malade. Le droit de la santé consiste donc à s'occuper des malades. C'est beaucoup plus clair. Mais non, on en revient au même problème. Qu'est-ce que c'est un malade ? En vrai, c'est beaucoup plus simple, puisque désormais, un malade est une personne pour laquelle est diagnostiquée au moins une des maladies correspondant à la classification internationale des maladies donnée par l'OMS. Donc, le premier et un des plus importants aspects du droit de la santé est ce qu'on appelle le droit des malades. Qu'est-ce que malade ? Dans quelles conditions doit-il être traité ? Et surtout, quels sont ses droits ? Parce qu'en France, le simple fait d'être malade, avant même d'être diagnostiqué malade, est pour vous créateur de droit. Et qu'on ne vienne pas me dire après que le droit, c'est pas un truc de fou quand même. Sachant que, accrochez-vous, le droit des malades est déjà un droit spécial du droit de la santé. Mais il y a également un droit spécial dans ce droit spécial des malades. Des malades, ou plutôt des personnes dont l'état de santé est très spécial. Oui, je parle bien évidemment des femmes avec le droit de la santé sexuelle et reproductive. Ça parle principalement de tout ce qui est relatif à la protection de la fertilité, ce qui est, ma foi, une préoccupation compréhensible pour un état. Outre les gens qui ont un droit à la santé, le droit de la santé parle aussi de comment fonctionne la santé. Et un des aspects, moindre en volume, mais essentiel en importance, c'est le côté préventif de la santé. Car, comme on dit, mieux vaut prévenir que guérir, ça coûte moins cher. Et c'est là qu'on parle, entre autres, des vaccinations. Mais pas que, hein ! Évidemment, on ne pouvait parler du droit de la santé sans aborder son aspect curatif. C'est le fait de soigner, hein. Je le précise, au cas où. C'est donc là que le législateur va préciser qui peut soigner. On pense d'abord au personnel médical. Évidemment, donc c'est ici que vont être organisées les différentes professions de santé. Pour certaines, cependant, ce n'est pas la seule source du droit. Et là, je pense notamment aux professions ordinales, genre les médecins. Mais bon, ici, on s'en fout. Mais les professionnels de santé ne sont pas les seuls à vous soigner. Il y a aussi les établissements de santé. Établissements publics ou établissements privés, hein, genre les cliniques. Et enfin, il s'agit aussi de voir qu'est-ce qui peut vous soigner. Et globalement, ici, je parle du droit des médicaments. Donc, pour résumer, le droit de la santé, c'est un très gros sac, dans lequel se trouvent 5 gros droits spéciaux. Quand je vous dis que le droit public, c'est inutilement compliqué. Bref, j'espère que cette explication vous aura plu. N'hésitez pas à en proposer d'autres. Moi, je vous dis. Allez, bisous.